La presse de ce mercredi dominée par plusieurs sujets, la conférence des bailleurs du PNDS, la levée de l'immunité du député Salifou Savadougou et l'élection présidentielle au Ghana. Voyons tout cela avec Vincent Tiendré-Béogou. C'est la semaine du PNDS dans la presse, le PNDS de tous les espoirs selon Cidwaya. Et le président du FASO himself est à Paris pour donner du tonus au plaidoyer. Mais aujourd'hui, le FASO croit savoir les raisons qui ont déplacé ROC. Les nouvelles pourraient être bonnes quant à la mobilisation des fonds escomptés. Et le vice-président de la Banque mondiale, qui se déplace rarement en raison de sa convalescence, a tout de même tenu à être à Paris du fait de son estime pour le Burkina, selon le journal. Les parutions du jour font écho de la levée de l'immunité du député Salifou Savadougou par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le FASO nous apprend que c'est à la requête du commissaire du gouvernement qui compte mettre l'intéressé en accusation pour son soutien actif au coup d'État de septembre 2015. Cidwaya ajoute que la justice militaire reproche à Salifou Savadougou d'avoir organisé des manifestations à l'occasion de ce coup de force. Manifestations qui se sont soldées par le saccage et incendie de domiciles privés, dont celui de l'actuel président du Parlement. Et c'est avec 86 voix pour et 33 contre sur 123 votants que les députés renvoient un de leurs devant la justice. Destitution du maire de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, suivie de manifestations violentes. Selon les informations de l'observateur Palaga, tout est parti d'une motion formulée par 10 conseillers sur les 13, ayant abouti à la destitution de Mahamadi Zongo pour mauvaise gestion. Mais le journal ne manque de rappeler un précédent. A l'issue des municipales de mai 2016, le MPP a obtenu 7 sièges et 6 pour l'opposition au conseil municipal. Et suite à des discordes internes au MPP, Mahamadi Zongo passe à l'opposition pour se faire élire maire aux grandes dames de son parti d'origine. Présidentiel au Ghana voisin, une tradition des urnes sans tambour ni trompette titre aujourd'hui au Faso, même si le match est serré entre le président sortant John Rahmani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Et pour le pays, c'est comme un fleuve tranquille, sans les employades et les violences remarquables sous nos tropiques. Merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada